Donc, ce n'est pas moi qui ai fait cette diapo. Jusqu'il y a un mois, j'étais ingénieure de recherche. Je suis à la retraite depuis un mois, mais je vais vous parler de ce projet qui me tient à cœur et qui se poursuit en troisième année et pour lequel je continue à faire un travail de recherche. Il s'agit d'un projet Léa, je vais vous expliquer ce que c'est, sur les conditions d'accompagnement des 10 dans la prise en charge des aides techniques. Vous allez voir que cette prise en charge, finalement, dans notre système, elle n'est pas tellement anticipée. Donc, c'est une recherche collaborative, globalement sur la recherche, sur le numérique pour compenser les difficultés des apprenants 10. C'est un projet Léa, c'est un lieu d'éducation associé porté par l'Institut français de l'éducation. C'est une recherche collaborative, donc qui est une recherche appliquée en sciences de l'éducation, qui a permis de développer des interactions, on va le voir, entre chercheurs et acteurs de terrain. Sur la thématique du numérique pour faciliter l'accessibilité et la compensation des apprenants 10. C'est un projet qui dure sur trois années et qui a comme objectif, notamment, de produire de la création de ressources, de publications. Je travaille actuellement sur une revue de littérature sur ces questions-là, de dispositifs pour favoriser l'accessibilité pour tous et de transfert. L'idée de cette recherche sur trois ans, sur des établissements que je vais vous présenter, c'est de pouvoir capitaliser certaines informations pour les transmettre à d'autres acteurs de terrain pour qu'ils prennent tout ou partie de cette information pour la reproduire chez eux. Ce qu'on a eu la chance de mettre en place, parce qu'on a eu une dotation, quand on porte un projet comme ça, la dotation n'est pas financière, elle est financière d'une certaine manière puisque l'État prend en charge deux heures de décharge pour chaque enseignant par semaine pendant trois ans. C'est-à-dire qu'ils auront deux heures sur lesquelles ils vont pouvoir mettre en place des choses, accompagner les jeunes, réfléchir. Et ça, c'est une vraie chance. Et ce qu'on a pu capitaliser là-dedans, on essaye de le diffuser et ma présentation fait partie de cette diffusion. Donc, il s'agissait de réunir des acteurs de terrain. En l'occurrence, on a pensé à des enseignants. Donc moi, je suis formatrice, j'étais, j'ai du mal à dire j'étais, puisque ça fait qu'un mois que je suis à la retraite, dans un établissement d'enseignement supérieur qui forme tous les profs de lycée agricole en France. Contrairement aux académies, nous, on est sur la France. On représente une grosse académie, en fait. Et il y a trois lycées impliqués avec des collègues qui sont soit documentalistes, soit enseignants en technologie de l'information et de l'informatique et du multimédia. C'est un corps spécifique de l'enseignement agricole. Soit prof de maths, soit prof de physique chimie. On avait quatre établissements. Il y en a un qui a lâché l'affaire en cours de route parce que, justement, sa direction n'a pas suivi. Et il faut toujours, dans les trois établissements, qu'il y ait des directions très impliquées. Sinon, on n'arrive pas à mettre en place ce genre de projet. Il y a des chercheurs. Donc, l'équipe dans laquelle je suis, qui est une équipe de recherche sur Toulouse, avec une autre collègue qui est maître de conf' en physique chimie. Et l'équipe, le laboratoire Epsilon, avec André Tricot, à Montpellier. D'autres acteurs nous ont accompagnés dans ce projet de l'enseignement agricole et aussi de l'éducation nationale. Je pense notamment à Patrice Renaud, qui est chef de projet numérique, école inclusive, à l'éducation nationale. Puisque le transfert doit se faire sur ces projets, on a pensé à le faire à l'éducation nationale aussi, en dehors du système d'enseignement agricole. Mais les associations sont présentes aussi dans tous ces projets. C'est désormais obligatoire. Chaque fois qu'on a des appels à projets maintenant, il faut qu'il y ait les associations de parents pour qu'on soit justement dans ce que vous présentez à Isabelle juste avant sur de la co-construction. La FF10 en fait partie. Et on a intégré aussi Booking, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un organisme agréé par le ministère de la Culture pour l'accès aux livres pour les personnes empêchées de lire. C'est-à-dire qu'avec Booking, vous pouvez obtenir, si vous pouvez faire la preuve de votre empêchement, c'est-à-dire un bilan orthophonique, une déclaration sur l'honneur, vous pouvez avoir par exemple tout votre manuel scolaire dans des formats adaptés, par exemple au format numérique. Donc comme on travaille sur cette problématique de l'accessibilité, ce partenaire nous a bien intéressés. Sur cette problématique, on s'est posé plusieurs types de questions. Je ne vais pas toutes les traiter aujourd'hui, mais je vous les cite. Quels outils efficients ? On parle de la synthèse vocale, mais est-ce vraiment utile pour tous les publics et dans quelles conditions ? Donc on s'appuie à la fois sur une revue de littérature internationale, mais aussi sur des expériences. Les dispositifs pour accompagner à la prise en main des outils, je vais plutôt travailler là-dessus. Les règles d'accessibilité pour favoriser l'accès au savoir dans une démarche d'accessibilité universelle. Des collègues, notamment je pense aux collègues de maths, physique, chimie, ont beaucoup travaillé sur l'accessibilité des supports. Moi, je vais travailler aujourd'hui avec vous sur quels outils et dispositifs pour mettre en place un accompagnement à la prise en main des aides techniques pour les apprenants 10. Donc la problématique, on est parti du postulat que dans un contexte scolaire inclusif, le numérique peut avoir une place incontournable et apporter compensation et faciliter l'accessibilité pour les publics porteurs de troubles des apprentissages. On s'est centré sur ces publics-là, mais bien évidemment, ça a servi à d'autres jeunes en difficulté dans la classe. Nous ne sommes pas limités à une approche instrumentale qui est trop souvent présente, c'est-à-dire qu'on vous donne un outil, point la ligne, s'il reste dans le placard, a priori, on ne le sait pas et on ne s'en préoccupe pas. On a essayé d'analyser ce que pouvait être un dispositif scolaire accompagnant pour qu'il y ait une vraie appropriation des outils, justement pour pas qu'il reste dans le placard pour ces apprenants en difficulté, mais aussi pour les autres. On est parti du constat effectivement de cette difficulté d'utilisation des aides techniques et on s'appuie notamment sur le rapport De Normandie qui a été publié en 2020 et Chevalier, Philippe De Normandie et Madame Chevalier, je ne me rappelle pas son prénom, qui dit qu'en 2019, accéder à une aide technique adaptée à leurs besoins relève d'un parcours du combattant pour un grand nombre de citoyens. Les personnes en situation de handicap bénéficient encore trop souvent et de façon tardive de ces aides, souvent 18 mois après leur demande initiale et ces dernières ne correspondent pas toujours très bien à leurs besoins et à leurs usages, ce qui explique la non-utilisation d'un nombre important d'aides techniques pourtant prescrites par des professionnels. Là, c'est une généralité dans ce rapport, vous pourrez accéder, il est disponible en ligne. Moi, je vais me centrer sur les aides techniques pour les 10, mais ce qui est dit là touche aussi le handicap moteur, tout type de handicap. Je m'appuie notamment sur une enquête que j'ai réalisée en 2014 sur 25 lycéens diagnostiqués avec un projet personnel de scolarisation avec notification d'utilisation du matériel. Seuls 7 d'entre eux indiquaient qu'ils utilisaient leur ordinateur en classe régulièrement, 3 quelques fois et 15 d'entre eux disaient ne jamais utiliser d'outil informatique. Nous avons aussi pu vérifier qu'aucun de ces 25 élèves n'avait bénéficié d'un accompagnement. Tous m'ont expliqué qu'ils avaient pris en charge leur matériel tout seul ou avec en famille. Par ailleurs, les recherches ont montré que l'outil informatique peut être vécu comme un marqueur identitaire, toute la question de l'acceptabilité, avec la peur de la stigmatisation qui est ressortie dans l'analyse des entretiens, dans différentes enquêtes. Je vous renvoie vers les travaux de Vanessa Bekele, qui est une spécialiste de cette question, et dans une enquête que j'ai réalisée. Donc, quand on interroge des élèves, pratiquement tous collégiens, sur les raisons de la non-utilisation de leurs outils de compensation dans le cadre scolaire, 28 d'entre eux, soit plus de la moitié, disent ne pas souhaiter être différent des autres. En effet, si je reprends les termes de cette enquête, on s'aperçoit que c'est le thème qui ressort le plus souvent. Il ne veut pas être différent des autres. Et le deuxième thème, c'est qu'il aurait besoin d'un accompagnement pour la prise en main de l'outil. Donc, vous voyez, ces questions sont très corrélées. Nous avons par ailleurs constaté lors d'entretiens que les élèves à qui l'on octroie le matériel, comme ça a été dit dans le rapport de Normandie, ne connaissent pas les logiciels mis à leur disposition ni les fonctionnalités spécifiques. Bien sûr, ils n'ont pas été associés souvent à cette demande. C'est une demande qui s'est faite en dehors, par la partenaire divers et variés, deux ans avant, peut-être trois. Et quand ils reçoivent le matériel, eux, en plus, qui ont des petits problèmes de repères dans l'espace et dans le temps, ils ne se rappellent même pas qu'on avait fait cette demande pour eux, puisque souvent, on ne les avait pas associés. Donc voilà, ça, c'est très problématique. Moi, je fais des ateliers toutes les trois semaines, à peu près, avec des dix dans le cadre de mon association. Quand je prends en main leur matériel, je leur dis « Ah, c'est bien, t'as ce logiciel ? Ah ben, je ne savais pas. » Donc, vous voyez, et c'est un logiciel spécifique pour les dix qui a été mis à la disposition pour eux. Donc, à un moment donné, quid de l'accompagnement ? Se pose la question de l'accessibilité technologique, c'est-à-dire des moyens qui sont donnés aux apprenants pour leur permettre de s'approprier les aides techniques de manière à automatiser les manipulations. Car on se rend compte que quand l'élève ne se sent pas compétent techniquement, il se trouve doublement en situation de handicap. on comprend alors qu'il ne souhaite pas amener son matériel à l'école. Ces non-usages et toutes les difficultés identifiées nous amènent à nous poser la question de l'accompagnement à la prise en main des aides techniques. Et nous allons nous intéresser à la mise en place de dispositifs qui peuvent être plus inclusifs, plus accompagnants. Donc, je reprends le modèle français pour essayer de le déconstruire après. Les différentes démarches pour la mise à disposition d'aides techniques reposent sur la famille et sur des dispositifs de partenaires extérieurs à l'établissement. Comme ça a été pointé, il y a une procédure qui est longue. Il n'y a pas de veille qui est réalisée et il n'y a pas d'analyse du besoin très accompagnée, très puissante. Ça se fait quelquefois et quelquefois, il y a l'ergothérapeute du jeune qui va conseiller, on va prendre en compte. Mais je siège à l'ACDAPH de Haute-Garonne, dont on a parlé ce matin, et je peux vous dire qu'on voit passer du matériel. Moi, chaque fois, je pose la question, mais pourquoi vous attribuez ce matériel ? Et on me répond, c'est l'ergothérapeute qui a décidé. C'est l'ergothérapeute de la NDPH. Moi, je reçois les familles après dans les ateliers informatiques qui me disent « Ah ben oui, ça on l'a eu, mais il ne peut pas l'utiliser ». Et notamment, j'ai eu dans mes ateliers trois familles avec des enfants dysphasiques qui avaient eu une reconnaissance vocale, Dragon pour ne pas la nommer parce qu'il faut se créer un profil, qui n'ont jamais pu se créer un profil de leur vie, qui ne pourront jamais, parce qu'ils ne peuvent pas poser leur voix régulièrement. Et donc, c'est un matériel très cher qui leur a été attribué. Et c'est à moi, en bout de chaîne, de leur annoncer que non, ils ne pourront pas l'utiliser. Vous voyez le truc. Donc, on ne fait pas d'utilisation non plus en classe pour voir ce qui fonctionne sur le plan pédagogique. Et un accompagnement à la prise en main est très rarement proposé. Quand c'est le cas, cette aide est apportée en dehors des établissements et elle est à la charge des familles. On a vu ce matin ce que ça coûte, d'avoir... Vous voyez dans l'étude que j'ai réalisée ici, dans la plupart des cas, c'est un ergothérapeute qui prend en charge cet accompagnement. Très souvent, c'est un accompagnement qui est pris en charge par les familles. Il y a quelques fois des MDPH qui vont apporter une aide dans le cadre de la location qui va permettre de prendre en charge ça, mais c'est très rare. Et autrement, c'est un frère, une sœur, des parents qui sont dégourdis. Et là, on est face à une inégalité, finalement, parce qu'on n'est pas tous égaux dans les familles par rapport à l'outil informatique. Et le confinement nous l'a bien montré. Donc maintenant, je vais essayer de vous présenter les travaux qu'on a faits dans les deux lycées agricoles. Je commence par celui de Normandie. Donc l'idée, c'est qu'on a créé un vrai dispositif avec déjà au départ l'implication du chef d'établissement, de l'infirmier, qui ont mis à jour très rapidement à la rentrée et diffusé tout ce qui était... Qui a un PAP ? Qui a un PPS ? Qui a un matériel informatique en notification ? Ça a circulé dans l'intranet. Tous les profs étaient au courant. La deuxième chose, dans nos établissements, c'est presque systématique. Quand il y a des équipes comme ça, on fait des tests ROC. Isabelle vous en a parlé juste avant. C'est un répertoire orthographique collectif qui se font pour tous les élèves. C'est un test de positionnement qui permet de repérer si on a des difficultés en orthographe et en lecture. C'est pas un diagnostic. Après, on dit, là, dans les scores, il est très chuté. Il faut le renvoyer vers des professionnels qui vont poser un diagnostic. Mais déjà, les enseignants sont dans une démarche de signes d'alerte, ce qui est le début quand même de tout. Et on compare entre les PAP, les PPS et ces signes d'alerte. Et du coup, on va déterminer qui pourra avoir un suivi. Du coup, il y a une cellule 10 qui a été créée. Donc, je passe direct sur la cellule. Je reviendrai sur ma diapo après. La cellule 10, elle est mouvante. C'est en général, tout le temps, 3 à 5 personnes. Avec déjà une personne qui la pilote, qui est une personne ressource handicap. Alors, il y a 7 ans, dans mon ministère, j'ai mis en place une formation qui s'appelle personne ressource handicap dans l'établissement. Et c'est important d'avoir un collègue qui est formé. Alors, c'est une petite formation qui dure 3 semaines, avec des stages. Mais quand même, c'est une formation qui permet d'être en appui aux apprenants et aux collègues aussi. Il y a des personnes de l'équipe éducative. Ça va de l'infirmier, du CPE, mais aussi des assistants d'éducation et des aides humaines qui sont impliqués. L'idée, c'est de coordonner des projets inclusifs, d'accompagner les apprenants en situation de handicap dans des parcours de scolarisation, notamment pour la prise en main des aides techniques, et de former les membres de l'équipe pédagogique sur ces aspects-là. Donc, dans le cadre de ce lycée, ils ont mis en place un espace dédié pour accueillir les personnes qui avaient besoin d'être accompagnées. Pour les apprenants, ça a été l'analyse de leurs besoins et la présentation et mise à disposition d'outils de compensation. Je vais vous montrer après les résultats en année 1. Et puis, parallèlement, il y a eu un étayage, c'est-à-dire que les gens de la cellule 10, et notamment le prof d'info multimédia, a mis en place des formations à la prise en main des outils pour les enseignants, pour les assistants d'éducation, mais aussi pour les apprenants. Et surtout, grâce à ces temps de travail qu'ils ont, ils ont pu faire une évaluation de ce qui fonctionne. En ça, ils s'appuient sur des modèles québécois, américains, qui intègrent ça. Donc, pour l'Eurobillard, et je présenterai Ausville après, en année 1, je prends deux, un échantillon, un apprenant qui bénéficiait d'une notification avec un ordinateur, un apprenant qui avait un PC tablette, mais qui ne l'utilisait pas sur le temps scolaire. Accueil en cellule 10. Pour les deux, ils ont fait une analyse des besoins. Ils ont fait un achat de matériel adapté pour le premier, puisque quand les élèves ont du matériel à l'éducation nationale, ils sont obligés de le rendre quand ils vont dans l'enseignement agricole. Donc, on est obligé d'en racheter un, donc on perd un peu du temps. Mais du coup, ils ont pris un matériel adapté, et nous, on l'achète directement. Et deuxièmement, ils ont fait une vérification des outils qu'il y avait sur le matériel du jeune qui ne l'utilisait pas, et ils leur ont présenté des outils que nous, en tant que chercheurs, on avait identifiés comme étant intéressants, parce qu'on les avait testés et qu'on les utilise depuis des années. Il y a eu un étayage à la prise en main des touts, avec formation des enseignants, ce qu'on appelle des barcamps. C'était, par exemple, le prof d'info qui disait, aujourd'hui, en salle des profs, une demi-heure, je vous montre un logiciel de reconnaissance vocale qui est gratuit, que vous pouvez utiliser, où je vous montre comment scanner vos supports pour les transformer en format texte. Et puis, il y a eu, avec deux enseignants, en français et en maths, une évaluation de ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, et du coup, ils ont travaillé sur des critères. Ça veut dire quoi fonctionner ? Ça veut dire quoi s'approprier ? Donc, moi, ce que j'ai vu, en étant un peu positionnée à l'extérieur, c'est que ça a mis déjà ses enseignants dans une démarche très particulière qui était de s'intéresser à la difficulté et de travailler collectivement. Je vais prendre le... J'ai plus que deux minutes. Je prends le dispositif d'accueil d'Ausville. Là, c'est un centre de documentation qui a été envisagé comme un lieu, un environnement capacitant où on a explosé les murs du CDI, où il y a eu la création d'un espace modulable avec des pièces où on pouvait recevoir les AESH qui venaient avec les élèves qui avaient du matériel informatique et qui pouvaient s'isoler. On a formé les AESH, justement, pour qu'elles puissent accompagner les jeunes à prendre en main leurs outils. Il y a eu tout un travail fait sur un fonds documentaire audio avec des profs de lettres pour travailler, justement, sur l'oral du bac. Et il y a eu une évaluation sur deux ans de ce qui avait pu être mis en place pour ces élèves 10, mais aussi pour tous les élèves, puisque l'oral du bac, on a travaillé avec toute la classe. Et c'est très intéressant parce qu'il y a eu des bons retours avec des meilleures réussites aux examens pour tout le monde, même pour les bons. Et des parents qui disaient en conseil de classe, c'est la première fois que mon fils va au bout d'un livre ou c'est la première fois qu'il me parle d'un livre. Voilà. Donc, ça a été assez intéressant de voir que ce qui avait été mis en place pour les 10 a eu un entraînement sur les autres. Cette recherche collaborative nous a permis d'identifier les conditions nécessaires pour accompagner les apprenants et les équipes dans les usages de leurs outils informatiques et de logiciels adaptés. Premièrement, il faut des personnes ressources formées, identifiées pour remplir des missions de coordination et de sensibilisation à cet accompagnement. Deuxièmement, des dispositifs qui s'appuient sur la collaboration. Les profs, les pauvres, ils travaillent tout le temps en silo, tout seuls. Ils sont isolés. Là, il faut vraiment travailler en équipe. Des espaces dédiés, c'est très important. Des espaces où on peut disposer de matériel, des espaces où on peut s'isoler, où on peut prendre un temps pour accompagner. Du matériel spécifique, on a dû en acheter un petit peu. Mais aussi, des temps de concertation pour l'analyse du dispositif. Ça, c'est très important à un moment donné de pouvoir faire le point sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ma conclusion, je pense que je suis au bout, je conclurai en insistant sur le fait qu'en développement de l'usage du numérique à l'école, permettrait à tous les apprenants de s'inscrire pleinement dans la société de l'information et aux enseignants de découvrir de nouveaux outils qui peuvent favoriser l'individualisation et l'adaptation pédagogique sans discrimination dans une démarche d'accessibilité universelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501